Cette exposition, c'est la première fois qu'elle est présentée, non seulement en Amérique, mais c'est la première fois qu'autant de fossiles néandertaliens traversent l'Atlantique pour être mis en exposition. Donc, il y a une première à plusieurs niveaux. Et puis, notre objectif, nous, c'est toujours d'aller au fond des choses. Étant musée d'histoire, on veut s'assurer que les Canadiens comprennent bien leurs origines et comment on peut mieux comprendre nos origines que de remonter si loin dans le temps. Ce qui était fondamentalement à la base même de cette exposition, c'était de démolir l'image stéréotypée qu'on nous a enseigné depuis la découverte de Néandertal. Vous savez, Néandertal a été… Les premiers ossements ont été découverts avant la théorie de Darwin sur l'évolution des espèces. Et donc, pendant une vingtaine d'années, les chercheurs qui découvraient certains de ces restes humains se demandaient, mais quelle était cette espèce? Et très rapidement, puisque c'était l'esprit du temps, on s'est dit « C'est sans doute une sous-espèce, c'est sans doute une espèce moins développée d'humanoïdes qui n'avait pas vraiment de lien avec Homo sapiens, nous qui étions sans doute plus avancés, plus développés, plus sophistiqués que cette espèce. » Et donc, cette image s'est créée très rapidement et elle est demeurée, elle est demeurée, elle demeure encore avec nous. Et donc, l'exposition vise un peu à démolir ces images-là. La section dans laquelle je me trouve présentement, ça vise un peu ça. Ça montre un peu comment on a représenté Néandertal dans les musées, pas seulement en Europe, mais également ici en Amérique du Nord, au fil du temps. Et on le représentait toujours comme un être un peu rustre, pas très intelligent, pas très développé non plus dans ses outils, etc. Alors que finalement, c'était totalement le contraire. C'est cette grande découverte que les gens font quand ils viennent dans cette expo, c'est de pouvoir voir, il faut parler de filiation, mais de voir cette filiation entre Néandertal et Homo sapiens. Et de comprendre que finalement, on a un ancêtre commun et que finalement, ce sont deux branches de ce même ancêtre qui se sont séparés et qui se sont réunis par la suite. Et que donc, ce ne sont pas deux espèces séparées, puisqu'ils ont non seulement cohabité, mais ils ont également pu, disons, avoir des mariages entre eux. Et qui fait en sorte qui on est aujourd'hui. Ce qu'on lui doit à Néandertal, c'est cette capacité d'adaptation. Parce que quand il a rencontré à nouveau Homo sapiens plusieurs années, des centaines, des milliers d'années plus tard, il a transmis à Homo sapiens cette capacité d'adaptation dans un climat plus nordique. Et donc, c'est comme ça qu'Homo sapiens a pu, par la suite, prendre la place. Il y a des choses que Néandertal nous a transmises. Notre peau claire, par exemple, les cheveux roux, les yeux bleus. Tout ça, c'est venu de Néandertal, qui a été un peu transmis à Homo sapiens. Ce qui, évidemment, les scientifiques font beaucoup de recherches au niveau de l'ADN, qui racontent beaucoup de choses. On est très proche au niveau d'ADN à 98 % avec Néandertal. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré ce rapprochement, c'est quand même les gènes d'Homo sapiens qui ont pris le dessus. Et donc, comment ça s'est passé? Et là, il y a plusieurs théories. Et aucune théorie n'est vraiment encore très probante pour l'instant. Il y a encore trop de recherches à faire de ce côté-là. Ceci dit, ce qu'on sait cependant, c'est que Néandertal avait des capacités très similaires à celles d'Homo sapiens. Donc, il avait la capacité de parler, il avait la capacité de penser, il avait la capacité de faire des outils, il avait la capacité de s'abriter, il avait aussi cette conscience, disons, spirituelle, puisqu'il enterrait ses morts, il produisait des bijoux, il avait des pierres précieuses avec lui. Et donc, tant qu'on regarde les caractéristiques de Néandertal à cette époque, et qu'on fait des comparaisons avec Homo sapiens, c'est des manifestations très semblables. Et donc, si on ramenait Néandertal aujourd'hui ici, probablement qu'il serait capable de faire la majorité des choses que nous sommes capables de faire. Donc, c'est une invitation, c'est une exposition à ne pas manquer, puisqu'elle ne sera pas présentée ailleurs qu'au Musée de l'Histoire. Une fois qu'elle est terminée ici, les objets retourneront en Europe et probablement ne reviendront pas de notre vivant en Amérique du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada